toujours avec les la jurisprudence du jeûne aujourd'hui incha'Allah on va parler sur les conditions de jeûne il y a deux types de conditions de jeûne le premier type c'est les conditions rendant obligatoire le jeûne et le deuxième type les conditions permettant la validation du jeûne le premier type les conditions rendant obligatoire le jeûne les savants stipulent cinq conditions pour que le jeûne devient obligatoire la première chose c'est l'islam une condition obligatoire il n'est pas obligatoire pour le non musulman de jeûner et s'il se convertit à l'islam il n'est pas obligé de rattraper les ramadans précédents s'il embrasse l'islam au cours du mois de ramadan il jeûne ce qui reste du mois il n'a pas à rattraper les jours qui sont passés parce que dieu a dit dans le coran dit à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent on leur pardonnera ce qui s'est passé parce que le fait d'obliger un converti de rattraper tout ce qui ce qu'ils n'avaient pas fait avant d'embrasser l'islam ça peut le mener à repousser l'islam si un non musulman embrasse l'islam au cours de la journée pendant le mois du ramadan chez les fans chez les fans bali il doit jeûner le reste du jour et rattraper ce jour là après le ramadan parce qu'il a atteint une partie du jour en question mais chez les hanafites maliquites et chafaites il est souhaitable de jeûner le reste du jour c'est pas obligé mais c'est souhaitable compte tenu du caractère sacré du temps du jeûne et d'imiter ceux qui jeûnent il est également souhaitable de rattraper chez les maliquites et pas obligatoire chez les hanafites ni chez les chafaites donc la deuxième et la troisième condition maintenant c'est la puberté et la raison à l'âge le jeûne n'est pas obligatoire pour un enfant non pubère ni pour le fou le fou et l'inconscient parce qu'ils ne sont pas concernés par l'ordre divin le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la pluie mal kalam a été levée pour trois personnes pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'ils se réveillent pour le petit jusqu'à ce qu'ils grandissent et pour le fou jusqu'à ce qu'ils retrouvent la raison si une personne s'est évanouie pendant le ramadan elle n'a pas à rattraper le jour où il s'est évanouie parce qu'elle a déjà commencé le jeûne qui est l'abstention associée à l'intention quiconque s'est évanouie pendant tout le ramadan il sera obligé de tout rattraper et si le fou retrouve la raison pendant le ramadan il sera obligé de rattraper les jours passés du mois du ramadan en conclusion l'évanouissement et la folie intermittente n'empêche pas le jeûne mais il faudra le rattrapage quant à la folie qui dure pendant tout le mois ou même plus ça demande pas de rattrapage pour l'évanouissement ça demande bien sûr le rattrapage les maléquites ont dit le jeûne d'une personne qui est folle n'est pas valide jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison comme il est cité dans le hadith il n'est pas non plus permis de jeûner pour une personne qui est inconsciente elle doit rattraper ce jour-là si elle reste inconsciente pendant un jour ou plus et si elle s'est évanouie pendant une brève période d'une demi-journée ou moins après lors elle n'a pas à rattraper les chefs héritent en dit si l'enfant atteint l'âge de puberté aussi le fou retrouve la raison pendant la journée c'est comme quelqu'un qui vient d'embrasser l'islam ils n'ont pas à rattraper il n'est pas nécessaire pour eux de jeûner le reste de la journée mais il faut rattraper en cas d'évanouissement quant au hanbalit ils ont dit et si le fou retrouve la raison au cours du mois il doit jeûne il doit jeûner les jours restants du mois de ramadan et celui qui rend le jeûne pensant que l'or ne s'est pas encore levé on pense que le soleil s'est couché alors qu'il ne s'est pas qu'il ne s'est pas encore couché ou celui qui oublie l'intention pour quelqu'un qui mange ou boire avant de voyager tout cela doit rattraper le jeune de l'inconscient est validé chez les chefs hérit et hanbalit s'il se réveille à un moment de la journée mais s'il s'est évanouie toute la journée le jeûne n'est pas valide sauf chez les hanafites qui considèrent qu'il est valide contrairement aux maléquides à moins qu'ils ne s'évanouissent pendant une courte période d'une demi-journée ou moins la quatrième et cinquième condition la capacité ou la santé et la résidence il n'est pas obligatoire de jeûner pour celui qui est malade ni pour les voyageurs mais ils doivent rattraper après le ramadan et s'ils jeûnent leur jeûne et voilà dieu a dit donc au ayam dans la soirée quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un an ou égal d'autres jours mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté il n'y a qu'à une compensation nourrir un pauvre et si quelqu'un fait plus de son propre gré c'est pour lui mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez et si le voyageur revient chez lui il s'abstiendra de manger et de boire pour le reste de sa journée de même si une femme menstruée qui est purifiée pendant la journée le jeune n'est pas non plus obligatoire pour une personne qui n'arrive pas à jeûner en raison de la vieillesse ni pour les femmes enceintes ou allaitantes le fait qu'il ne soit pas obligatoire de jeûner pour les voyageurs il y a une condition c'est seulement dans le voyage où il est permis de raccourcir la prière et c'est le voyage qui équivaut à une distance de plus de 4 80 kilomètres et le voyage qui permet de rendre le jeûne durant le ramadan et le voyage les sites ainsi si le voyage a pour but un péché ou si c'est une ruse afin de rompre le jeune et ne lui est alors pas permis de rompre durant ce voyage et que le voyage pour toutes les écoles sauf les hanbali doit avoir lieu avant l'or si le résident jeûne au début de la journée puis comment son voyage il ne doit pas rompre sans jeûne mais s'il tombe malade il a le droit de rompre sans jeûne parce qu'il y a la permission de le rompre les hanbali ne stipule pas cette condition mais il vaut mieux pour celui qui voyage pendant la journée et qui avait déjà l'intention de jeûner de terminer sans jeûne waussalamu alaikum wa rahmashullah musik musik Sous-titrage ST' 501